Le feu du milieu est une histoire entre deux femmes qui se rencontrent complètement par hasard et qui viennent de deux milieux très différents. L'une, Gaillard, vient d'un milieu plutôt de servant et l'autre, Halima, vient plutôt d'un milieu noble. Et elles vont se rendre compte que même si elles en vivent chacune le sort l'une de l'autre, elles ont finalement les mêmes défis à relever puisqu'elles doivent toutes les deux faire entendre leur voix. Elles ont besoin de faire entendre leur voix et elles ont toutes les deux soif de liberté. Donc chacune va aider l'autre à atteindre cette liberté-là et c'est grâce à cette soif que va se tisser une très grande amitié qui va les faire voyager à travers le temps et l'espace. Oui, alors c'est vrai qu'il y a cinq parties qui correspondent à cinq mots qui ont structuré l'alphabet arabe et comme elles sont dans une spiritualité plutôt orientale et en même temps un mélange avec d'autres spiritualités, j'ai trouvé qu'il était intéressant de découper le roman en partie et avec ces noms-là. Et j'ai structuré le roman comme ça parce que chaque chapitre aussi est un peu une marque, une entrée dans une autre dimension du monde, du temps et puis dans une autre dimension d'elle-même finalement. Donc à chaque partie, elles effeuillent entre guillemets leur âme, tout ce qui les compose, leurs héritages avec le but, tout à la fin, de découvrir quelque chose de propre à elles. L'idée m'est venue du nom de l'une des parties du roman, Abjad. Et Abjad est un dé qui existe et qui est très utilisé dans le monde oriental, en tout cas qu'il était il y a très longtemps et qui sert à apprendre l'alphabet arabe. Et le fait d'avoir un dé sur lequel il y a une lettre gravée sur chaque face, j'ai trouvé que c'était très, très beau, que c'était un beau symbole et j'ai eu envie de l'exploiter au maximum et d'explorer les mondes vers lesquels il pourrait m'emmener. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada